Musique Yo les gens, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que ce soit les filles ou les gars Ici Darius et bienvenue sur All Motor Glory, donc on se retrouve pour la suite de la storytime de la dernière fois Donc c'est storytime partie 2 Donc avant de commencer cette vidéo là, je voudrais vous remercier pour tous les retours sur la dernière vidéo Actugo Vous avez été très nombreux à commenter, plus que d'habitude J'ai également vu des commentaires et des profils que je n'avais jamais vu avant, malgré qu'ils soient abonnés à ma chaîne Donc si vous regardez cette vidéo là, merci beaucoup On se retrouve aujourd'hui pour cette merguez Et notamment pour parler de tout ce qui s'est passé depuis justement la première vidéo la concernant Donc au final ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à tout démonter Donc comme vous allez le voir, je vais mettre des photos pour vous illustrer tout ça Donc j'ai débranché tous les capteurs, j'ai enlevé toutes les pièces Et il me restait une seule chose, c'est le collecteur d'admission Donc j'ai dévissé le boîtier papillon Et la chose intéressante à savoir, c'est que le chauffage Donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un chauffage Le liquide de refroidissement va jusqu'à un radiateur qui s'est tué sous le tableau de bord Et c'est lui qui justement permet de réchauffer l'habitacle Et si vous voulez savoir, ce fameux tuyau, il est branché au boîtier papillon Comme vous allez sans doute le voir en photo Donc déjà c'était galère parce qu'on ne pouvait pas vraiment déconnecter les tuyaux Puisqu'on n'avait pas les pinces justement pour arrêter, pour éviter qu'il y ait trop de pertes de liquide de refroidissement Donc on a été obligé d'utiliser des fils de fer à droite à gauche Pour empêcher que le boîtier papillon aille trop bas Et pour éviter que le liquide de refroidissement s'échappe Pareil pour le tuyau, on a été obligé de le mettre en hauteur pour éviter qu'il y ait trop de liquide de refroidissement qui jaillisse Et au final on se retrouve au collecteur d'admission Il restait une seule pièce, même pas une seule pièce, il restait que deux boulons à diviser Donc j'enlève tous les boulons Je vois qu'il y a deux boulons en dessous, je les enlève également Mais l'admission ne sort pas Et ça s'avère en fait que ce collecteur d'admission est en fait en deux parties Comme je vais vous le montrer sur l'image Donc il y a le collecteur d'admission qui a une forme normale Et ensuite ce collecteur fait un créneau à 180 degrés Donc il suit la même courbure que le collecteur au-dessus Le problème c'est que ce collecteur, donc il est en deux parties, c'est pas le problème Mais si vous avez suivi la première vidéo Storytime Vous savez que le tuyau de la clé passe en dessous Donc déjà on ne peut pas le sortir par en dessous On ne peut pas le sortir sur le côté droit parce qu'il y a la boîte de vitesse et le démarreur La seule option pour sortir à la partie inférieure du collecteur C'est là où il y a justement l'alternateur et la courroie d'accessoires Le problème c'est qu'en n'étant pas outillé pour faire ce genre de choses là Donc je suis obligé d'attendre mon fameux Sensei Et par chance je l'ai contacté et il m'a dit qu'il serait disponible à partir du mois de décembre Du coup le résultat de tout cela c'est que je dois attendre début décembre pour pouvoir réparer la voiture Ce qui est couillon parce que tout simplement il restait juste trois boulons enlevés Et vu que tout simplement mon Sensei ne sera pas là avant décembre Mon père m'a demandé de tout remonter Ce qui fait que là comme vous avez pu le voir Il y a à nouveau de l'électricité qui passe dans la voiture Et ce qui est logique vu que j'ai tout remonté et que j'ai redémarré la voiture Bon je n'ai pas tout mis comme vous pouvez le voir Il y a l'admission qui va vers le passage de roue pour prendre l'air froid Et le cache batterie qui est ici Avec forcément tous les sachets de visserie qui vont avec Donc j'ai tout remonté, la voiture a parfaitement bien démarré Et je vais devoir attendre le mois de décembre pour tout démonter à nouveau Et pour changer cette foutue pièce, ce foutu capteur de cripti de merde Et en plus de ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais il n'y a pas que ça comme problème Quand j'ai démarré la voiture, donc forcément comme le calculateur a été réinitialisé Vu qu'il n'a pas eu reçu d'électricité depuis un mois Donc tous les messages d'erreur à l'intérieur se sont effacés Et je me suis rendu compte qu'il y avait le troisième code d'erreur qui s'est à nouveau affiché Qui disait que le calculateur a demandé à activer les warnings Les warnings automatiques parce que justement le moteur avait une grosse baisse de puissance Et donc ce problème électronique là, à mon avis ce n'est pas le capteur de cripti Il n'y a pas que le capteur de cripti parce que très clairement la voiture à l'heure actuelle Vous allez l'entendre quand on va démarrer Mais elle fait des cripti, ça c'est sûr Donc c'est preuve que le capteur de cripti est bel et bien mort Mais il y a un autre souci avec Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour conclure la story time de la dernière fois Et du coup on va démarrer la voiture Mais très clairement elle n'est pas roulable Elle démarre, je la fais tourner de temps en temps pour éviter que le moteur ne s'abîme Et on apprécie le focus Et très clairement je préfère éviter de monter dans les tours de 1 Et encore moins de rouler parce que très clairement la voiture n'a plus de puissance du tout Donc voilà Tout ça pour un capteur de cripti quand même Quand j'ai fait la réparation, enfin quand j'ai essayé de tout enlever pour pouvoir changer le capteur Je me suis rendu compte d'une chose La voiture a bel et bien été conçue pour qu'elle soit uniquement faite par un garagiste professionnel Parce qu'on arrive au point où une pièce qui est normalement simple à démonter comme un collecteur d'admission On est obligé d'enlever trois quarts des pièces Et d'enlever la courroie d'accessoire pour l'enlever Très clairement, elle a été conçue pour faire chier les mécanos amateurs Donc voilà Alors je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui doit être dégueulasse Mais je n'ai pas encore acheté de micro externe Et je tourne actuellement avec une pauvre smartphone qui a 3 à 4 ans Donc la qualité du son doit être dégueulasse Et donc excusez-moi d'avance Enfin bref C'était une petite vidéo pour vous dire ce qui s'est réellement passé Suite à la vidéo Storytime Et du coup Bonne journée, bonne soirée Gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important de la vie Sauveur les 100% thermiques Et gloire à l'automobile Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre Le moteur comme il se doit Mais normalement si Vous avez l'oreille Vous entendez parfaitement Des putains de cliquetis Donc c'est vraiment la preuve que le capteur des cliquetis est totalement mort Alors forcément là la voiture fait un bout un peu bizarre Parce qu'il n'y a pas le produit qui va jusqu'ici en fait C'est pour ça qu'elle fait un peu plus de bruit Mais que je vous rassure le filtre à air il est ici Donc il n'y a aucun risque pour le moteur Mais voilà Donc le fameux tuyau Il est ici Ça c'est rempli du tout de refroidissement Et ça Ça passe de votre papillon Et ça va jusqu'à l'habitacle On l'apprécie Donc voilà C'est pour conclure cette samedi vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada